Partie 2. Joyeux automobiles. Entre parenthèses, salariés, les faire marcher. Des affects joyeux intrinsèques. Et contradictoirement, le tyran voudrait se faire aimer. L'enrôlement des puissances d'agir est affaire de collinéarisation, c'est-à-dire de production des désirs adéquats, entre parenthèses, au désir maître. Si le capitalisme doit être saisi en ses structures, il doit donc aussi l'être comme un certain régime de désir, pour le plaisir d'une paronymie foucaldienne, on pourrait dire une épicumée. Parler d'épicumée est une autre façon de reparler, de rappeler, que les structures objectives, comme l'avait déjà noté Bourdieu, mais Marx également, se prolongent nécessairement en structures subjectives et que, choses sociales externes, elles existent aussi nécessairement sous la forme d'une inscription dans les psychés individuels. En d'autres termes, les structures sociales ont leur imaginaire propre en tant qu'elles s'expriment comme configuration de désir et d'affect. Parler d'épicumée, mais, c'est aussi dire, dans le cas présent, que, dans la multiplicité des structures sociales, celles qui ont à voir avec les rapports du capitalisme ont acquis une conscience et une centralité qui en font le principe organisateur de la plus grande part de la vie sociale. L'épicumée, capitalisme, capitaliste, n'épuise pas la véracité des désirs au sein des sociétés contemporaines, mais elle en capte la grande part commune. Désirer, il devient majoritairement désirer selon l'ordre des choses capitalistes, ou, pour le dire autrement, les façons de désirer sous les rapports sociaux capitalistes. D'une certaine manière, l'idée d'épicumée, comme régime de désir identifiable, n'a donc de sens que référer à la cohérence d'un ensemble de rapports et de pratiques. On la déclinerait peut-être, le mieux, à petite échelle. Par exemple, celle de ces univers que Bourdieu a décrit sous le nom de champ, lieu de convergence d'agents engagés dans le même jeu social. Et si Bourdieu parle d'illusio pour nommer l'intérêt des agents à se laisser prendre au jeu, le terme d'épicumée, recouvrant sans doute des choses très semblables, à savoir les formes motrices même de l'engagement dans le jeu, n'en conserve pas moins pour effet distinctif de mieux marquer combien cet intérêt est en dernière analyse, et conformément à la liaison organique de l'intérêt et du conatus, une affaire de désir et, partant, d'affect. A l'échelle macro-sociale aussi, il y a une épicumée, et elle est capitaliste. On pourrait d'ailleurs se demander si la société capitaliste n'est pas la première à présenter ainsi un régime d'ensemble de désir et d'affect. D'ensemble n'ayant, une fois encore, pas de signification exhaustive, mais donnant une indication d'échelle. Et l'on pourrait se demander également comment l'on qualifierait d'épicumée qui l'a précédée, à supposer qu'on puisse en identifier une qui ait des propriétés comparables d'extension, de consistance et d'emprise structurante sur les imaginaires désirants. Peut-être une épicumée du salut. Inscrite, en tout cas, dans le triptyque objectif fondamental de l'argent, de la marchandise et du travail, en y ajoutant peut-être, en surplomb, et comme pour former Tétraèdre, l'objet générique supplémentaire de la grandeur, mais spécifiquement redéfini selon les trois sommets de base, entre parenthèses, grandeur de la fortune, de l'ostentation et des accomplissements professionnels. Fermez à parenthèse. L'épicumée capitaliste récapitule les objets de désir dignes d'être poursuivis et les affaits qui naissent de leur poursuite. L'épicumée est le produit du travail que la société ne cesse de faire sur elle-même et que ne cessent également de faire en son sein les agents, des agents et des groupes d'agents intéressés à promouvoir des imaginaires de désir plus directement conformes à leur projet. On peut donc nommer épicumogénie ce travail de production de désir. Ingénierie des affects, pas toujours abandonnée au grand procès, sans sujet, des auto-affections du corps social, parfois même modifiée à des fins très déterminées, comme en témoigne l'investissement actif de l'entreprise néolibérale dans les pratiques de la collinéarisation. Bien sûr, tout ce qui vient d'être dit de la dépendance monétaire, de sa réfraction hiérarchique dans l'organisation ou de l'attachement à la marchandise par la consommation entraient déjà de plein droit dans l'épicumée capitaliste. L'argent qui fait survivre, puis les objets dont l'accumulation réjouit, ne sont-ils pas de l'ordre du désir et des affects ? Mais les transformations récentes du rapport salarial, telles qu'elles manifestent comme jamais auparavant le projet zéro alpha, aident à mieux voir que, du côté même du salariat, l'épicumée capitaliste ne s'arrête pas là. Aussi, la complexion passionnelle du salariat, devenu plus riche que ne le supposait implicitement la thèse marxienne de l'exploitation nue prolongée en sociologie de la consommation fordienne, ne s'arrête-t-elle ni au désir de l'argent qui fait survivre ni à celui des biens de consommation offerts à la compulsion d'acquisition ? Mais en quoi consiste exactement cette extension de la complexion passionnelle du salariat requise par le projet néolibéral d'alignement intégral ? Nécessairement, en enregistrement en affects joyeux, mais plus précisément, en la production d'affects joyeux intrinsèques. Le premier enregistrement, celui qui avait donné à l'épicumée capitaliste sa configuration fordienne, avait consisté à ajouter aux affects tristes de l'aiguillon de la faim, les affects joyeux de l'accès élargi à la marchandise consommable et compléter le désir d'éviter un mal, entre parenthèses, le dépérissement matériel, fermez la parenthèse, par le désir de poursuivre des biens, entre parenthèses, mais sous la seule forme des biens matériels à entasser, fermez la parenthèse. Nul doute que cette première adjonction a beaucoup fait pour déterminer les salariés à l'alignement sur le désir net du capital. Mais insuffisamment, a cependant jugé l'entreprise néolibérale, qui prend désormais elle-même le travail épithumogénique en main. Et voilà son atout stratégique. L'aiguillon de la faim était un affect salarial intrinsèque. Mais c'était un affect triste. La force consumériste est bien d'un affect joyeux, mais il est intrinsèque. L'épithumogénie néolibéral entreprend alors de produire des affects joyeux intrinsèques, c'est-à-dire impransitifs, et non pas rendus à des objets extérieurs à l'activité de travail salarié, entre parenthèses, comme des biens de consommation. Fermez la parenthèse. C'est donc l'activité elle-même qu'il faut reconstruire objectivement et imaginairement, comme source de joie immédiate. Le désir de l'engagement salarial ne doit plus être seulement le désir média des biens que le salaire permettra par ailleurs d'acquérir, mais le désir intrinsèque de l'activité pour elle-même. Aussi, l'épithumogénie néolibéral se donne-t-elle pour tâche spécifique de produire à grande échelle des désirs qui n'existaient pas jusqu'alors, ou bien seulement dans les enclaves minoritaires du capitalisme. Désir du travail heureux ou, pour emprunter directement à son propre lexique, désir de l'épanouissement et de la réalisation de soi dans et par le travail. Et le fait est qu'elle voit juste ce faisant, au moins instrumentalement. Intrinsèques tristes ou extrinsèques joyeux, les désirs affect que proposait le capital à ses enrôlés n'étaient pas suffisants à désarmer l'idée que la vraie vie est ailleurs, c'est-à-dire à réduire les alphas résiduels. Mais, s'il peut désormais les convaincre de la promesse que la vie salariale et la vie tout court de plus en plus se confondent que la première donne à la seconde ses meilleures occasions de joie, quel supplément de mobilisation ne peut-il en escompter ? Car les salariés se rendaient au désir maître à contre-coeur ou bien en pensant que des joies extérieures dans lesquelles les projets de celui-ci n'entraient pas. Bref, ils pensaient surtout à autre chose qu'à lui. Mais si de réticents ils deviennent consentants, alors ils seront autrement mûs, autrement signifiants, plus intensément. Les apories du consentement L'entreprise d'aujourd'hui voudrait idéalement des oranges mécaniques, c'est-à-dire des sujets qui, d'eux-mêmes, s'efforcent selon ses normes. Et qu'elle, et comme elle est néolibérale, elle les voudrait libres en plus de mécaniques. Mécaniques pour la certitude fonctionnelle et libres à la fois pour la beauté idéologique de la chose, mais aussi considérant que le libraire lit est en définitive le plus sur-principe de l'action sans réserve, c'est-à-dire de la puissance d'agir livrée entièrement. L'extrémité du projet de l'entreprise néolibérale et ses procédés témoignent éloquement de l'enrichissement de l'économie passionnelle du rapport salarial sur laquelle elle pense. Non sans raison, pouvoir s'appuyer. Car à la fin des fins, il est bien vrai que, de plus en plus, les salariés marchent d'eux-mêmes. Sans vouloir trop jouer sur les noms d'objets, on peut donc dire que les oranges mécaniques sont des automobiles. Si l'automobile est le caractère de ceux qui se meut de soi-même, alors la production d'automobiles salariaux, entre parenthèses, puisque par le pli genré de la grammaire le général appelle le masculin, réservant le féminin à la voiture, entre fermées la parenthèse, c'est-à-dire de salariés qui de même s'activent au service de l'organisation capitaliste, est incontestablement le plus grand succès de l'entreprise néolibérale de collinéarisation. Car, de même, a ici pour première et plus apparente signification, hors contrainte, sans qu'on l'efforce, de leur propre mouvement. Toute la sociologie, entre parenthèses, ou socio-psychologie, du travail note ce fait étrange. Au regard de l'atmosphère de coercition qui avait jusqu'ici entouré la mise au travail pour s'interroger sur les mécanismes de cette nouvelle servitude volontaire. Cette forme de servitude décidément particulière puisqu'en effet, les asservis y consentent. Or, c'est une question vieille comme la philosophie politique que les sciences sociales du travail recouvrent pour leur propre compte. Car le consentement fait partie de ces notions telles l'obéissance, la légitimité ou, a contrario, la contrainte et la coercition entre lesquelles se pose le mystère du pouvoir comme action sur des actions. Le pouvoir comme un art de faire faire. La chose d'ailleurs est-elle si mystérieuse à l'entendement contemporain ? De moins en moins, semble-t-il, si l'on juge par la compréhension immédiate dont l'idée de consentir paraît faire l'objet. Mais ce plein pied est trompeur ou s'il dit vrai, c'est à propos d'autre chose, non pas de l'idée de consentement elle-même mais plutôt de son rapport avec une certaine configuration intellectuelle au sein de laquelle elle prend son caractère d'évidence. La configuration en question n'est pas récente. Mais c'est plus que jamais la nôtre car la fausse transparence du consentement est le symptôme de la métaphysique de la subjectivité et les difficultés de l'une sont immédiatement celles de l'autre. Tout semble pourtant commencer dans la plus grande facilité. Le consentement est l'approbation intime donnée par une volonté libre. C'est le sujet authentique en son noyau dur qu'il parle lorsque le consentement se dit il y a un moi autonome dont l'existence n'est pas douteuse et qui dans les conditions adéquates se manifeste à la fois comme la source et la norme du consentir. On semble donc très bien savoir ce que c'est que consentir et cependant se multiplient les consentements à problème. Le c'est mon choix qui devrait clore la discussion puisqu'il n'y a rien en amont du sujet fondateur et autofondé ne parvient à réduire tous les doutes et il est des consentements individuels auxquels les observateurs extérieurs ne peuvent pas consentir. Ainsi par exemple il suit un gourou mais nul ne l'y force. Elle porte le voile mais elle est seule à l'avoir voulu. Elle s'enchaîne à son travail 12 heures par jour mais de son chef exclusivement et personne ne l'y contraint. Injustifiable embarras quand l'ethos intellectuel et pratique de la subjectivité ne devrait en principe rien trouver à redire. La contradiction entre le refus de valider ses consentements et l'orthodoxie de leur manifestation puisqu'ils sont exprimés en première personne par un sujet problématisant implicitement sa non-contrainte et sa sincérité n'est pas aisément soluble et ne laisse finalement que deux réductions possibles en fait simultanément nécessaires. soit du côté de l'objet en soutenant qu'il est des choses auxquelles intrinsèquement on ne saurait consentir soit du côté du sujet dont le consentement a été faussé ou frauduleusement obtenu mais n'est-ce pas sa qualité même de sujet qui se trouve alors mise en cause puisqu'elle connaît trait d'étranges intermittences et par suite comment dire quand le sujet est intègre ou quand il ne l'est pas. le point de vue spinosiste tranche radicalement dans ses difficultés car si consentir est l'expression authentique d'une intériorité librement autodéterminée alors le consentement n'existe pas il n'existe pas si on le comprend comme une approbation inconditionnée d'un sujet qui ne précèderait que de soi car l'hétéronomie est la condition de toute chose y compris des choses humaines et il n'y a aucune action que quiconque puisse revendiquer comme entièrement sienne car toute chose se trouve sous l'empire de la causalité inadéquate c'est à dire partiellement déterminée à agir par d'autres choses extérieures l'éthos individualiste en lequel la métaphysique de la subjectivité s'est prolongée se refuse avec la dernière énergie à envisager pareille idée il est vrai qu'il y va de sa dissolution pure et simple or une habitude de penser est de se rappeler à soi maintenant si un vétéré ne cède pas si facilement et l'idée de la complète détermination n'a aucune chance or la violence d'une sorte de conversion de venir à bout aisément de la croyance si profondément incorporée en la faculté d'autodétermination où l'individu établisse son identité du sujet comme pour achever de déstabiliser cette croyance et précisément souligner son réel statut de croyance Spinoza par une suprême habileté en livre le principe générique le mécanisme de son enchantrement dans l'imagination les hommes se trompent quand ils se croient libres car cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent éthiques 2 35 Scud L'idée de leur liberté n'est que l'effet d'une insuffisante capacité d'intellection et de la troncature qui en résulte incapable et pour cause de remonter la chaîne indéfinie des causes antécédentes ils n'enregistrent que leurs volitions et leurs actions et se rendent au plus facile qui consiste à considérer qu'ils sont la véritable source la seule origine or il n'est aucune action qui ne soit davantage qu'un simple moment dans l'infini séquence de la détermination des choses par les choses une chose quelconque qui est finie et dont l'existence est déterminée ne peut exister ni être déterminée à agir qu'elle ne soit déterminée à l'existence et à l'action par une autre cause qui est également finie et dont l'existence est déterminée énonce éthique 1 d'un put avec son austérité toute géométrique manière de dire que nous ne faisons quelque chose que s'il nous arrive quelque chose tel est bien le sens de la séquence élémentaire affection affect action qu'on aurait fort envie de contracter en affection qui appelle la sollicitation antécédente d'une rencontre d'une aventure ce qui nous advient rappelait Barth pour décider l'énergie libre du conatus à se lier à quelque chose objet ou projet et par conséquent à s'engager dans une action précise et déterminée parce que c'est notre énergie celle de notre conatus qui s'active dans la mobilisation désirante nous pouvons bien dire que c'est notre action et que en un sens faible nous agissons de nous-mêmes nous sommes auto mobiles mais ce de nous-mêmes n'offre qu'une indication actentielle et ne dit rien du tout de tout ce qui l'a précédé et quoi qu'automobile nous sommes irrémédiablement hétéro déterminés sans doute notre force de désir notre puissance d'agir nous appartient elle entièrement mais elle doit tout aux interpellations des choses c'est-à-dire au dehors des rencontres quand il s'agit de savoir où et comment elles se dirigent la question de l'authenticité ou de la propriété du désir ne survit pas à l'abandon du point de vue subjectiviste et au retournement du regard vers l'extérieur de l'infini concaténation des causes ou plutôt elle s'y dissout complètement puisqu'aussi bien aucun désir ne m'ont fait par sa détermination exogène et tout désir est indiscutablement mien en tant qu'il est l'expression même de ma puissance connative et voilà où l'idée du consentement commence à sombrer elle fait naufrage avec son opposé l'aliénation car si être aliéné c'est être empêché de procéder de soi pour s'être retrouvé enchaîné à autre que soi alors l'aliénation n'est qu'un mot différent pour dire l'hétéro-détermination c'est-à-dire la servitude passionnelle condition même de l'homme sous le régime des affects passifs détermination par le dehors l'aliénation est elle-même sans dehors puisqu'il n'est aucune chose finie et dont l'existence est déterminée qui ne puisse exister et être déterminée à agir sans avoir été déterminée à l'existence et à l'action par une autre cause qui est également finie etc aussi à l'étymologie réelle de l'aliénation qui dit la présence d'autre chose que soi entre parenthèses alien alius fermez la parenthèse dans la direction de soi pourrait-on ajouter une étymologie imaginaire qui dans aliéné entendrait surtout lien et retrouverait par là la chaîne infinie de la production des effets au sein de laquelle nous sommes à la fois causés et causants si compris ainsi être aliéné c'est être enchaîné alors loin de devoir être réservé à des attachements particuliers dont nous sommes d'ailleurs incapables de dire en quoi consiste objectivement leur particularité entre parenthèses à part que nous ne la voudrions pas pour nous fermez la parenthèse l'aliénation est notre condition la plus ordinaire et la plus irrémissible l'aliénation souffre donc à prolonger la série des n'existent pas mais sur le mode paradoxal de l'excès d'existence universelle elle est partout et si elle n'existe pas c'est comme autre d'un entre parenthèses introuvable état d'intégrité et de parfaite coïncidence à soi du sujet ainsi l'aliénation et le consentement authentique s'évanouissent de concert et ne restent plus que les mouvements du désir tous égaux sous le rapport de l'exodétermination la manie des différences et du jugement voit son seul se débrouber on ira difficilement l'inconfort qui en résulte d'abord car Spinoza va très loin dans le renoncement à trier ni moins sous ce seul critère si quelque homme voit qu'il peut vivre plus commodément suspendu au gibet qu'assis à sa table il agira en insensé en ne se pendant pas sans doute ce désir est-il étrange mais il n'a été ni mieux ni moins bien déterminé qu'un autre et le mouvement spontané qui fait trouver aliéné jusqu'à aberration l'amateur consentant de vie suspendue s'en trouve aussi d'eau circonvenue à l'incohérence subjectif qui ne parvient pas à désarmer le soupçon de l'aliénation à l'endroit des consentements pourtant formellement exprimés Spinoza répond par la plus extrême conséquence maintenant je laisse chacun vivre selon sa complexion et je consens que ceux qui le veulent meurent pour ce qu'ils croient être leur bien pourvu qu'ils me soient permis à moi de vivre pour la vérité dans le cas présent il y a moins à épiloguer sur la politique implicite de cette acceptation politique de la coexistence possible de toutes ces complexions tout entier replié dans la réserve du pourvu que et plutôt à prendre acte du jugement ainsi désamorcé comme précédemment avec la fiction du libre-arbitre et parce qu'il n'est pas meilleur moyen de se libérer d'une illusion que d'en eximer la génèse imaginative Spinoza nous donne la fin mot de cette créativité à consentir au consentement des autres quand il ne nous plaise pas et de la manie qui s'ensuit d'en chercher le défaut cet effort pour faire que les autres éprouvent notre amour ou notre haine est en réalité l'ambition nous voyons donc ainsi que chacun par nature désire que les autres vivent selon sa propre constitution l'immense portée politique de cet énoncé saute immédiatement aux yeux puisqu'il livre le principe de toutes les guerres de religion et de tous les chocs de civilisation heure de façon de vivre inquiète de ne pas être partagé c'est à dire de ne pas être validé ce dont pourrait seul témoigner pensent les inquiets qu'elles soient imitées mais ici il donne surtout l'origine du jugement d'aliénation et situe dans nos affects nos amours et nos haines telles qu'ils nous font valoriser les choses la plénitude de consentement que nous accordons à ceux qui vivent selon notre complexion et que nous ressaisons aux autres l'obéissance joyeuse tous les désirs sont égaux sous le rapport de la détermination de l'hétéronomie et de la servitude passionnelle et ceux-ci pourtant n'enlèvent pas toute différence car la détermination à agir qui dirige le conatus dans telle ou telle direction connaît des ambiances affectives variées la situation passionnelle du rapport salarial est d'une richesse suffisante pour enfermer une telle variété si le sens commun résiste à l'idée de faire entrer sous la catégorie du désir la satisfaction de la simple reproduction matérielle vécue comme contrainte et non comme élan ou transport c'est qu'il fait pertinemment mais confusément la différence entre le désir d'éviter un mal et le désir de poursuivre un bien il l'a fait d'autant mieux que devenu sens commun du salariat fort bien il voit très bien les affects distincts que produit respectivement en lui la corvée quotidienne de l'argent à aller gagner et la perspective joyeuse de l'accès aux biens de consommation encore les objets marchands ne donnent-ils qu'une composante transitive à l'ensemble du désir salarial puisqu'il est maintenant évident que le désir salarial global est l'agglomérat d'une pluralité de désirs élémentaires la force de la forme néolibérale du rapport salarial tient précisément à son projet de réinternaliser les objets du désir et non plus sous la seule espèce du désir d'argent mais comme un désir d'autre chose de nouvelles satisfactions intransitives c'est-à-dire inhérentes à l'activité salariale elle-même dit autrement le projet salarial néolibéral est un projet d'enchantement et de réjouissement il se propose d'enrichir le rapport en effect joyeux les salariés sous l'empire de l'entreprise et de ses commandements comme citoyens sous l'empire de l'état et de ses lois comment les hommes se tiennent à une entité souveraine et à ses normes c'est une question de philosophie politique dans quelle combinaison de désir et d'affect c'est une question de philosophie politique unodiste c'est bien ici que se montre son extraordinaire généralité car d'abord philosophie des pouvoirs et des normes identifiées comme politique entre parenthèses ceux de la cité et de son gouvernement carmé la parenthèse elle se révèle en fait philosophie des pouvoirs et des normes de toute nature repérable dans toutes les institutions sociales cette généralité en accompagne une autre bien plus importante encore et qui tient en une sorte de syllogisme le pouvoir à plus forte raison envisagée à la manière de Foucault comme conduite des conduites ou action sur des actions est un art de faire faire or faire faire c'est l'effet même des affects puisque l'affect est-ce qu'une affection entre parenthèses une rencontre de choses ferme la parenthèse me fait entre parenthèses elle produit en moi de la joie ou de la tristesse ferme la parenthèse et par suite ce qu'elle me fait faire car d'un affect résulte une redirection du conatus et le désir de faire quelque chose par conséquent le pouvoir dans ce mode opératoire même est de l'ordre de la production d'affect et de l'induction par voie d'affect conduire les conduites n'est donc rien d'autre qu'un certain art d'affecter et gouverner et bien conformément à son étymologie de l'ordre de diriger mais au sens le plus littéral et même géométrique du terme c'est à dire orienter les conatus vecteurs de désir dans certaines directions le pouvoir est l'ensemble des pratiques de collinéarisation Spinoza nomme obséquium le complexe d'affect qui fait se mouvoir les corps assujettis vers les objets de la norme c'est à dire qui fait faire au sujet où sujet est à comprendre au sens de subjectus et non de subjectum sujet du souverain et non sujet souverain les gestes conformes au requisite de la persévérance de son empire l'obséquium connaît deux formules pures d'où résulte l'orientation normée du comportement par laquelle le sujet suit ses corps la règle les sujets relèvent non de leur droit propre mais de celui de la cité dans la mesure même où ils craignent sa puissance c'est à dire ses menaces ou encore dans la mesure où ils aiment la société civile critique logico-politique 3 8 voilà la vérité affective bipolaire du pouvoir il fonctionne à la crainte ou à l'amour cette vérité vaut pour tous les pouvoirs y compris le pouvoir patronal et comme tous les pouvoirs le pouvoir patronal découvre à l'expérience qu'il est plus efficace de régner à l'amour qu'à la crainte car les hommes aspirent à vivre une vie digne de ce nom j'entends par là une vie humaine qui se définisse non par la seule circulation du sang et par les autres fonctions communes à tous les animaux traité théologie politique 5 5 or la seule reproduction matérielle de la vie nue ne va pas loin au-delà de la circulation du sang et pour si impérieusement désirable qu'elle soit elle n'offre pas un horizon au déploiement de la puissance d'agir réjouir la sujetie et la stratégie du pouvoir qui organise ce déploiement mais dans les directions adéquates celles de son désir de son propre désir maître et en vue de la captation c'est de cette manière que le mobilisateur entreprend de venir à bout de la réserve des mobilités puisque la sujetie est réjouie quand il se voit proposer des désirs qu'il prend pour les siens et qui en fait deviennent les siens c'est alors qu'il se met en mouvement sans réserve et entre dans l'univers sucré du consentement dont le vrai nom est l'obédience heureuse obéir pourtant est un fardeau car rappelle Spinoza à de nombreuses reprises les hommes n'aiment pas se trouver sous la coupe de ceux qu'ils tiennent pour leurs égaux l'individualisme moderne a rendu caduques les stratégies symboliques du passé qui revêtaient le roi des tribus divins pour le doter d'une différence absolue dans l'imaginaire commun dans le règne formel des égaux les patrons entre parenthèses de toutes sortes les enrôleurs fermez la parenthèse doivent chercher d'autres procédés de colonialisation susceptibles de produire de l'obédience sans fardeau avec ou sans fardeau c'est à dire avec tristesse ou avec joie tel est l'antinomie vraie en laquelle se résout l'antinomie fausse de la coercition et du consentement pour sortir des apories du consentement de certains qui paraissaient des coercitions à d'autres sous parenthèse mais sous la forme intermédiaire de l'aliénation puisque le coercé visiblement étranger à lui-même dit stupidement oui fermez la parenthèse il n'y a pas d'autre choix que de prendre d'abord acte de l'universel servitude passionnelle pour ensuite remettre à ce contenu affectif particulier la charge de faire les différences car si tous nous sommes également asservis à nos passions et enchaînés à nos désirs il est très évident qu'enchaînés contents ou enchaînés tristes ça n'est pas pas la même chose contraintes et consentements ne sont donc rien d'autre que les noms pris par les affectes de trictesse et de joie dans des situations institutionnelles de pouvoir et de normalisation cette question de la nomination est décisive chez Spineza il n'est que de voir dans quelle impasse emmènent les mots contraintes et consentements qui transforment en opérations subjectives de simples expressions subjectives d'affect si Spinoza prend la peine et le risque celui notamment d'être mal compris en déconcertant les habitudes lexicales de refaire les noms particulièrement les noms des affects c'est pour ne pas se laisser prendre au piège des mots de la connaissance du premier genre connaissance par expérience vague spontanément formée au voisinage des affects et dans l'ignorance des causes véritables comme l'avait noté François Zourabitchvili Spinoza se rend à la nécessité d'inventer une nouvelle langue il y a un parler spinozien car il faut refaire les noms pour marquer la rupture entre la connaissance du premier genre et celle du deuxième connaissance des choses du point de vue de l'objectivité génétique même Durkheim s'y laisse prendre Ainsi par exemple la contrainte est chez lui maintes fois affirmée comme le modus operandi des normes institutionnelles Or contrainte n'est que l'expression d'un sentiment là où le feu objectif qu'il exprime subjectivement est celui de détermination causale et en ce sens on n'est pas moins contraint en fait déterminé quand on consent contrainte et consentement ce sont les formes vécues entre parenthèses respectivement tristes et joyeuses ferme la parenthèse de la détermination être contraint c'est avoir été déterminé à faire quelque chose mais on s'en trouve en triste et consentir consentir à suivre au sens de ses corps de l'obséquium le sens du secor de l'obséquium c'est vivre l'obéissance mais allégé de son sardeau intrinsèque par un affect joyeux le ré-enchantement spontané d'où viennent les affects qui font la détermination heureuse du secor et l'allègement de l'obéissance assez curieusement ils viennent d'abord du salarié lui-même que ses propres mécanismes passionnels adaptatifs peuvent parfois pousser à la recoloration de sa situation d'enrouille la possibilité de cette transfiguration doit tout au fait qu'aucune chose n'ait aucune situation en tant que telle n'impose une valeur ou un sens dont elle serait objectivement porteuse Spinoza ne cesse d'insister sur ce point la valeur ni le sens n'appartiennent aux choses mais sont produits par les forces désirantes qui s'en saisissent nous ne nous efforçons pas vers quelques objets nous ne le voulons nous ne le poursuivons ni nous ne le désirons parce qu'il est un bien mais au contraire nous ne jugeons qu'un objet est bien que parce que nous le voulons le poursuivons et le désirons éthique 3 9 scoli assurément cet énoncé compte-t-il parmi ceux qui font l'inquiétante l'inquiétante étrangeté du spinozisme et lui donne son pouvoir de déconcerter nos habitudes de pensée les mieux établies puisque en inversant le lieu que nous établissons spontanément entre désir et valeur il ruine toute possibilité d'un objectivisme de la valeur la valeur n'est pas une propriété intrinsèque des choses sur laquelle le désir simplement recognitif n'aurait plus qu'à se régler et notre désir n'est pas simplement effort d'orientation dans un monde de désirables objectivement déjà là à l'exact opposé de la représentation spontanée qui pose l'antériorité de la valeur au désir le scoli de éthique 3.9 énonce que ce sont les investissements du désir qui sont fondamentalement au principe de la valorisation des choses loin que le désir soit une induction par la valeur c'est la valeur qui est une production par le désir et on est fondé à dire du désir qu'il est une puissance axiogène est-ce à dire que toute chose et toute situation se présente concrètement à nous dans une sorte de virginale neutralité et dans l'attente de notre livre investissement axiogénique évidemment non car la valorisation des choses activité donatrice spontanée du cotatus structure en chacun sous un ensemble de chêmes axiologiques et de prévalorisation constituée dans lequel les nouvelles choses rencontrées sont appelées à s'insérer selon des liens de connexité plus ou moins modulées par les caractéristiques de la situation de rencontre exposée à telle oeuvre d'art je lui accorde telle valeur parce que je peux la rapprocher d'oeuvre antérieurement rencontrée et déjà valorisée par moi et qu'au surplus je la rencontre en tel lieu musée galerie que j'ai déjà reconnue comme institution légitime et en compagnie de telle personne je tiens également pour prescriptrice autorisée et qui m'en fait l'éloge entre parenthèses ou bien au contraire je situe l'oeuvre à l'opposé de celle que j'ai déjà valorisé comme belle dans un lieu que je ne tenais pas a priori pour habituer à me décevoir avec en tête des avis favorables de personnes mais que je connais défavorablement que ma complexion valorisante entre parenthèses axiogénique soit appelée à s'enrichir et à évoluer au fil de mes nouvelles rencontres de choses n'empêche pas qu'elle ait ses lignes de force et ses chêmes résistants et ceci même si ma complexion peut reconnaître de profond et soudain remaniement du fait d'une rencontre hors du commun hors de mon commun entre parenthèses hors de mon commun fermez la parenthèse la situation de valorisation d'une chose nouvellement rencontrée en pratique ce en pratique s'opposant au en tant que tel sous lequel l'énoncé de éthique 3 9 a été introduit n'a donc rien d'une isotropie axiologique elle n'a pas l'indifférence d'un certain hierge où toutes les valorisations seraient ex ante et qui probable ma complexion axiologique socialement et biographiquement constituée est donc très fortement prédéterminante mais elle n'est pas non plus entièrement saturante et laisse parfois de la marge à un travail de revalorisation conduit sous l'effet de nouvelles nécessités passionnelles la situation salariale c'est à dire la rencontre d'une tâche imposée entre le plus probablement entre le plus probablement dans la complexion valorisante de l'enrôlé et par le fait de la situation d'imposition même comme chose pénible et attristante du moins tant qu'elle n'a pas pour mobile que l'évitement du mal qu'est le dépérissement matériel mais la vis existendi du conatus qui est spontanément effort vers la joie puisque la joie est augmentation de la puissance d'agir a parfois la force de réinvestir des situations d'abord vouées à être vécues comme attristantes nous nous efforçons de promouvoir tout ce dont nous imaginons que cela conduit à la joie rappelle éthique 3.28 et même éthique 3.12 l'esprit autant qu'il le peut s'efforce d'imaginer ce qui croit ou ce qui seconde la puissance d'agir du corps ou à l'inverse répugne à imaginer ce qui réduit ou réprime sa propre puissance d'agir et celle de son corps éthique 3.13 corollaire autant qu'il est en lui le Conatus cherche sa joie il la cherche jusque dans les situations qui lui sont prima faciée le plus défavorable le cas ultime étant donné par ce personnage Elias brute et force de la nature hors du commun que Primo Levi croise au camp d'Auschwitz et donc il dit non seulement qu'il y aura trouvé sa joie mais même qu'il y aura été vraisemblablement un homme heureux qu'il le sache ou non le patron général le roller capitalise sur cette propension c'est pourquoi même les travaux les plus sommaires peuvent dans certaines conditions personnelles et sociales offrir parfois des marges au réinvestissement joyeux le désir générique produisant en quelque sorte lui-même ses occasions d'actualisation spécifique en l'espèce comme travail trouvé intéressant ou porteur de sens l'indifférence au contenu que la critique marxiste a identifié dans le processus pour la valeur d'échange et dans le travail abstrait sans qualité est à l'évidence une tendance très puissante mais elle n'est pas entièrement irrésistible elle ne l'est pas du côté du capital que son processus même d'accumulation et de valorisation intransitive pourrait vouer à un complet désintérêt substantiel seul subsistant l'intérêt générique pour le dégagement de la valeur monétaire or par-delà l'indifférence sectorielle qui devrait conduire à diriger le capital argent indifféremment vers une telle activité ou vers tel autre et d'après le seul taux de plus-value escompté les hommes du capital industriel manifestent aussi des formes d'attachement passionnel à leur faire particulier bien sûr cet attachement n'a rien d'exclusif et peut ne pas suffire à retenir le désinvestissement et le déplacement du capital vers d'autres emplois mais il n'est pas rien non plus et par valorisation morale de son activité le capital ist industriel produit des formes d'identité vocationnelle intrinsèquement liée à ses contenus identité de bâtisseur pour la grande entreprise de génie civil d'argent historique du progrès technique pour les entreprises d'informatique de révolutionnaire des modes de vie pour les groupes intégrés de médias ou de télécommunication etc. Toutes ces productions de sens et de valeur dérivent d'un désir qui ne se réduit pas entièrement au désir de l'accumulation monétaire désir extra-monétaire qui s'il ne préexiste pas toujours peut cependant mettre au contact de ces choses faites A l'inverse parce qu'il se tient à distance de la mise en valeur concrète du capital le conatus du capital financier n'a pas le contact avec quoi que ce soit d'autre que le flux de la plus-value et ne peut former aucun autre désir Il le peut d'autant moins que toutes les structures dans lesquelles il se meut favorisent ce détachement substantiel Depuis les modèles de la gestion de portefeuille qui recommandent la diversification des actifs par la démultiplication des petites participations dans les entreprises du capital industriel jusqu'aux structures de la liquidité qui conduisent les investisseurs à de très fréquents aller-retours dans le capital de ces entreprises où ils entrent et sortent au seul gré des rendements différentiels anticipés et sans autre considération pour les activités substantielles concernées Le conatus industriel qui lui se trouve par construction investie en toutes les sens du terme dans le concret d'un fer forme presque nécessairement les significations et les valorisations extra-monétaires de ces investissements pour ainsi dire il prend fait et cause pour son activité en elle-même Si ridicule qu'on puisse les trouver les identités ou la culture d'entreprise puissent dans ce fonds passionnel et peuvent parfois ne pas être que des fabrications managériales et au moins du côté des dirigeants correspondent à des significations authentiquement vécues A l'évidence A l'évidence plus problématique du côté du salariat ces résignations d'une activité formellement asservie à la valeur des chances ne sont pourtant pas non plus impossibles Le devenir Le devenir étranger de l'activité de l'activité pour y retrouver du désirable et des occasions de joie Sans doute ne le peut-il qu'à des degrés très variables fonction aussi bien des dispositions individuelles que de la nature des contenus ou plutôt de valorisation sociale minimale dont ces contenus sont déjà à l'objet telles qu'elles offrent un levier à la production imaginaire du désirable Que ce soit à travers d'une éthique formelle du travail bien fait ou de la réinvention d'un intérêt substantiel aux choses à faire entre parenthèses réinvention vécue sur le mode de la découverte objective alors qu'elles sont produites par l'individu de lui-même fermez la parenthèse ces petites transfigurations quand elles peuvent avoir lieu aident à tenir en lisière la déréliction du travail abstrait au sens de Marx Cette menace de la déréliction menace de la dépense de puissance d'agir en pure perte évidemment la perte n'est jamais pure ne serait-ce que parce que cette dépense rapporte au moins le salaire au service d'un désir étranger au sien n'admet finalement qu'un nombre très limité de parades possibles en fait deux seulement soit le sujet s'en fait l'aveu à soi-même avec pour alternative subséquente ou bien de basculer dans la résignation entre parenthèses la vraie vie est ailleurs dans les huit autres réveillés fermez la parenthèse voire dans la dépression en close de cette expression courante qui évoque une vie perdue à la gagner ou bien possibilité antagoniste dans la rébellion et la lutte entre parenthèses syndicale au-dedans politique au-dehors fermez la parenthèse ouvrez les guillemets plus grande est la tristesse plus grande est la puissance d'agir par laquelle l'homme s'efforce de lutter contre sa tristesse fermez les guillemets soit le sujet ne peut se rendre au constat trop douloureux de sa propre dérédiction et s'efforçant entre guillemets d'imaginer ce qui accroît ou seconde sa puissance d'agir fermez les guillemets repousse le spectre de l'effondrement triste par les armes de réenceintement c'est à dire de la recréation d'un désir propre aligné mais distinct du désir maître récupération d'un sens idiosyncratique susceptible de faire pièce au vide du travail à peu près reconstruction d'un désir objet sous forme d'un métadésir de vivre heureux ou au moins joyeux en tout cas hors du long sens le travail abstrait ainsi reconcrétisé et chargé à nouveau de désirabilité mais par l'effort même du métadésir de la vie joyeuse peut alors être réapproprié à minima et l'on voit des salariés trouver un intérêt et par suite de la satisfaction à des tâches que l'affranchissement de la nécessité matérielle leur ferait très vraisemblablement jugé profondément inintéressante l'amour du maître mais les affects culinéarisateurs de l'obsequium salarial viennent surtout du dehors par exemple d'un amour localisé un affect de joie accompagné de l'idée d'une cause extérieure j'obéis au maître parce que le maître est la cause imaginée ou réelle le bienfait que j'aime et qui m'affecte de joie je lui obéis notamment parce que nous nous efforçons d'accomplir tout ce que nous imaginons considéré avec joie par les hommes donc par un homme en particulier et parce que si l'on agit d'une manière dont on imagine qu'elle affecte les autres de joie on sera affecté d'une joie accompagnée de l'idée de soi-même comme cause il ne faut pas méconnaître la généralité de ce maître dont les figures particulières peuvent être aussi variées que celles du gourou du parent du professeur du patron du chef militaire de la personne aimée ou même de l'opinion politique comme réunion de tous les hommes bref de tous ceux individus ou groupes dont peuvent être escomptés un premier affect joyeux d'en être aimé et un second de s'aimer soi-même par contemplation de sa propre capacité à les rendre joyeux ce fait ce qui nous permet de réjouir le maître donc d'être identifié par lui comme cause de sa voix pour qu'il m'aime et pour me réjouir de l'avoir rêvé si l'on met de côté la dérivation apodictique de ce mécanisme passionnel car l'immédiateté avec laquelle on le reconnaît n'en fait pas pour autant chez Spinoza une simple institution psychologique et le jeu entier des affects dans l'éthique est méthodiquement engendré selon l'ordre démonstratif entre parenthèses les énonciés de l'éthique sont justement appelés des propositions fermées en parenthèse il reste que sa relative simplicité ne lui en donne pas moins une remarquable généralité si l'on en juge par la variabilité et le poids des faits passionnels auxquels il donne accès ni plus ni moins que toutes les formes d'attachement individuel ou social par le désir de reconnaissance et toutes les variantes de la quête d'amour le dépassement de la revendication salariale monétaire en une revendication de la reconnaissance de l'engagement et du travail accompli n'est-il pas devenu l'une des questions les plus rabattues de la sociologie du travail et à très juste titre car le déplacement du sentiment d'injustice vers ses enjeux qu'on dira symbolique est très réel qui témoigne de l'élargissement des satisfactions attendues du travail non plus seulement éviter le dépérissement matériel grâce au gain d'argent mais d'obtenir la joie de la joie de celui à qui on apporte son travail et partant son amour conformément à l'esprit de la réforme des mots entreprise par Spinoza il ne faut pas se laisser déconcerter d'entendre parler d'amour dans la situation d'où toutes nos habitudes lexicales l'ont exclu comme le travail et le salariat c'est que refait non plus d'après notre compréhension affective spontanée mais d'après les exigences de la définition génétique l'amour qui n'est rien d'autre qu'une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure offre la notion la plus générale de la satisfaction objectale et par là épouse la variété de tous les objets de satisfaction possibles des plus modestes aux plus sociaux en tout cas bien au-delà du seul amour érotique c'est pourquoi Laurent Bov est entièrement fondé à parler en toute généralité de la structure entre guillemets de la structure amoureuse du comportement humain par les guillemets et de souligner la nature fondamentale ou amoureuse du désir quels que soient ses objets car le connatus comme puissance est effort vers davantage de puissance c'est-à-dire recherche des affects de joie précisément définis par Spinoza comme augmentation de la puissance d'agir du corps et évitement des affects de tristesse c'est pourquoi également il n'est nul besoin d'en passer par une hypogénèse ontogénétique pour rendre compte de la demande amoureuse adressée dans des univers sociaux tels que le salariat et l'on peut se dispenser de la regarder comme métaphore par sublimation de la demande amoureuse fondamentale entre parenthèses on serait presque tenté d'écrire fondamentale pour lui restituer l'absolute primat que lui accorde la psychanalyse qui fait le lien originel du petit enfant à ses parents le mécanisme tout à fait général de la demande amoureuse est inscrit au coeur même du conatus comme force de désir et comme effort vers la satisfaction joyeuse et surtout dans l'identification de notre capacité à réjouir un autrui pour s'en faire aimer et en obtenir de la joie éthique 3, 29 et 30 de ce jeu passionnel élémentaire les parents ne sont que le premier point d'application aussi l'amour parental ne peut-il revendiquer une simple antériorité chronologique mais aucun primat psychogénétique essentiel et la demande amoureuse se réactive en se diversifiant chaque fois qu'elle rencontre des situations propres à lui offrir de nouvelles occasions la socialisation salariale est à l'évidence l'une de ces situations elle est même bien connue du sens commun pour être telle parmi les objets les multiples objets de désir simultanément poursuivis par l'empressé le saillot l'obséquieux entre parenthèses parents vont bien nommer de l'obséquium fermé la parenthèse ou le consciencieux il n'y a pas que les intérêts stratégiques de l'avancement de l'augmentation ou de la concurrence mais aussi la recherche de la joie d'être aimé par le supérieur c'est à dire par un individu en particulier et aussi par l'institution entre parenthèses grande puissance amoureuse fermé la parenthèse en l'un de ses représentants si le mécanisme de la quête amoureuse de reconnaissance est d'une absolue généralité par conséquent offerte à une déclinaison spécifique dans le monde du travail l'intensité amoureuse de la relation salariale cependant varie en fonction de conditions contingentes qui lui ouvrent une plus ou moins grande latitude pour s'exprimer ainsi par exemple de l'individualisation du management qu'on pourrait rapporter plus largement à la tendance contemporaine à la psychologisation des rapports sociaux il reste que l'amour du maître patronal sous la forme de la quête de reconnaissance entre de plein droit dans le complexe passionnel du salariat comme l'une des formes de son alienation spécifique c'est à dire comme consentement mutuel pardon comme consentement puisque cet amour est source d'affects joyeux il est donc par la même source de colonisation puisque par construction le mécanisme passionnel de la demande amoureuse conduit le demandeur à faire ce qui réjouit l'offreur donc à épouser anticiper son désir pour y confronter le sien l'alignement du subordonné par le supérieur lui-même déjà aligné s'inscrit alors dans la structure générale hiérarchique et fractale de la collinéarisation passionnelle puisque les chaînes de dépendance sont aussi des chaînes de dépendance à la reconnaissance coulée dans la structure générale du rapport salarial et dans sa réalisation locale comme entreprise les mécanismes affectifs très généraux de la quête amoureuse de reconnaissance ont donc la propriété d'induire les mouvements cognatifs des irréactions particuliers qui concourent d'eux-mêmes à la satisfaction du désir maître de l'organisation incarné en ses dirigeants de ce qu'un homme affecté de joie ne désire rien d'autre que la conserver et cela d'un désir d'autant plus grand que la joie est plus grande il suit que les salariés les plus pris dans les rêtes de cette forme particulière de servitude passionnelle s'activent joyeusement à servir un désir qui en apparence n'est pas le leur mais que précisément le mécanisme affectif de la demande amoureuse fait intégralement leur il ne sert à rien d'en rester à l'impression première et du dehors de tourner en dérision ou de déplorer ces efforts qui paraissent aliénés comment peut-on passer 12 heures par jour à faire du contrôle de gestion et en plus aimer ça ces efforts ne sont pas aliénés parce qu'ils seraient étrangers au sujet en son noyau dur d'autonomie celui-ci n'existe pas sujet qui demeurerait séparé de lui-même mystérieuse forme d'estrangeté à soi qui revisite parfois des lectures pré-althussériennes des marx le désir du subordonné de rejoindre le désir du supérieur pour le réjouir et s'en faire aimer est son désir sans la moindre contestation possible il n'y a aucune étrangeté là-dedans que ce ne soit pas originellement son désir n'importe peu nul n'a de désir originel et ce désir deviendra bel et bien le tien la seule alienation est celle de la servitude passionnelle mais celle-ci est universelle et ne fait objectivement aucune différence entre les hommes les images vocationnelles le consentement salarial ne prend pas seulement la forme de l'affect amoureux localisé investi dans une certaine personne car on peut être conduit à désirer en dehors de l'orbite d'un indicateur particulier la sociologie de la consommation du goût ou de la vocation on pourrait presque dire la sociologie tout entière en tant qu'elle parle de la socialisation comme incorporation de normes c'est-à-dire de manière de se comporter donc de désirer se comporter en témoignent assez il est impossible de déplier l'immense travail d'auto-affection que le corps social ne cesse de mener sur lui-même par quoi sont produits les normes choses à vouloir vocation à épouser grandeur à poursuivre etc désir sans objet le conatus trouve ces objets dans le monde social il les trouve principalement dans le spectacle des autres élans conatifs car hormis le passage du désir d'un objet à un autre par les rapports d'association et de connexité éthique 3.15 corollaire le mimétisme des affects éthique 3.27 et on est le producteur élémentaire le mimétisme des affects éthique 3.27 on est le producteur élémentaire il faut insister sur le mot élémentaire pour défaire d'emblée l'idée que le désir naîtrait d'interactions imitatives purement bilatérales la phénoménologie des influences interpersonnelles n'est que la part émergée d'une structure de rapport dont les individus sont les réalisations locales imiter un homme quelconque c'est déjà imiter un homme donc pas une femme ou si l'homme en question est-il rendu plus ou moins imitable ou inimitable au sens du devoir de ne pas être imité du seul fait de sa qualité d'homme donc sous le poids de tous les rapports sociaux de genre et ceux-ci s'en préjudice de toutes les autres qualités sociales perçues par l'imitateur d'où résulteront toutes les modulations de l'imitation l'homme est-il blanc ou noir riche ou pauvre jeune ou vieux appartient-il à tel groupe ou à tel sous-groupe social plutôt qu'à tel autre réjouit-il d'une réputation jouit-il d'une réputation particulière qui le qualifie comme prescripteur ou d'un capital symbolique qui en fait une référence autorisée etc ce sont chaque fois des rapports sociaux qui s'expriment dans ces qualités sociales et déterminent des effets d'imitation qui n'ont dès lors plus rien de strictement interpersonnel hormis le plan superficiel de leur apparaître phénoménologique c'est assez dire pour suggérer l'étirement proliférant et la complexité des médiations sociales et institutionnelles celles par exemple de la production du capital symbolique telles qu'elles établissent certains agents comme supérieurement limitables qui effectuent concrètement le mécanisme mémétique une telle complexion déchie la présentation synoptique ne laisse presque plus d'autres possibilités que de seulement dire toute la société est à l'oeuvre dans la moindre imitation de désir on peut sans doute remarquer que l'impersonnel de cette détermination emprunte nécessairement des voies personnalisées personne réelle offerte à l'expérience imitative directe ou personne fictive dont l'initabilité passe par ce pouvoir du récit qu'ifciton qualifie de mythocratique qui est le vecteur de l'imagination dont on sait les vocations c'est à dire les vies désirées qu'il est capable de produire mais il faut surtout souligner le caractère spécifique de cette forme de production du désir déterminée par des mécanismes diffus délocalisés impersonnels et inassignables donc par là plus propices à l'oblue et à l'inconscience il faudrait dire plus propices encore puisque Spinoza a d'emblée averti que la conscience de nos actes et de nos désirs ne s'étendait pas à des causes qui les déterminent mais à plus forte raison quand ces déterminations sont si multiples si étirées et qu'elles sont pour ainsi dire le produit de l'immersion des individus dans tout le bain social déjà peu porté à se penser comme déterminé l'individu désirant est encore plus en plein à se considérer comme l'origine de son propre désir quand l'inconscience de la détermination est rendue si facile à la fois par la complexité et par l'évanescence du processus causal qu'il aurait à percevoir ici pas de dépendance amoureuse localisée ni de mémotifs affectifs personnalisés le procès continué des innombrables expositions à des influences sociales parfois infinimétésimales parfois brutallement décisives la relévation la révélation tout au long d'une trajectoire d'existence par une troncature qui est la solution de meilleure économie collective le fait du désir éprouvé s'impose et lui seul à la conscience laissant l'imagination se rendre à l'illusion de l'autodétermination et de la volonté origine émet-elle activité la vente entre parenthèse pour le contact avec le client l'audit ou l'analyse financière entre parenthèse pour le goût de la rigueur les services entre parenthèse pour la qualité relationnelle émet-elle texteure la prospection pétrolière entre parenthèses barou l'aéronautique haute technologie le génie civil le grand air vouloir les grandeurs sociales d'entreprise la réussite mesurée par la fonction atteinte ou le gain monétaire la vie selon le style entreprise suroccupation voyage vêtements objet caractéristique l'intéressier dit que c'est son choix ce qui lui plaît à lui sa vocation de toujours et peu importe que l'accumulation des images affectivées qui a concité ces choses en objet de désir et déterminé ses choix d'enrôlement salarial soit entièrement venu de dehors reste que ces désirs indis de l'extérieur mais devenu authentiquement désir intérieur détermine les engagements joyeux quand leur est donnée une occasion de satisfaction par l'emploi qui leur correspond par une expression devenue courante quoi qu'elle ne veuille rien dire l'individu se réalise c'est à dire en fait réalise son désir la forme réflexive traduisant l'illusion subjectiviste qui en assimilant totalement le sujet et son désir puisque se réaliser et réaliser son désir c'est tout un veut dire à entendre que le sujet ne peut être que l'origine exclusive de son propre désir pour y incider si parfaitement contracter ce désir évidemment fait sur mesure pour l'organisation mais devenu absolument sien l'intéresse ses consens et de lui-même il se meut joyeusement ainsi entre autres par son système d'éducation de formation et d'orientation la société tente entière travaille à produire les images vocationnelles qui pré-colinérisent des individus futurs enrôlés conditionnés à désirer leur rôlement mais ce processus dans son ensemble n'est l'objet que d'une intentionnalité partielle car à part l'appareil d'orientation professionnelle explicitement dédiée la production d'imaginaire plus large de la société n'est pas gouvernable déborde et s'effectue sous le mode du process en sujet sans adéquation délibérée ex ante avec les requisites de la division sociale du travail capitaliste parfois même contre elle puisque dans le flot des images vocationnelles il y a aussi celle du poète du voyageur du paysan hors système de l'artiste irrécupérable ou de toutes les figures de fuyard des inutiles des contumax le totalitarisme de la possession des âmes c'est dire que la pré-collinéarisation est loin d'être parfaite et qu'il reste du travail pour réduire la dérive alpha ce que son dehors n'a pas fait l'entreprise en cette matière se chargera de le compléter elle-même elle pourrait se contenter du travail des structures fondamentales du rapport salarial celle de la dépendance monétaire et du travail général de la socialisation qui pré-normalise les jeunes individus à la vie sociale mais on l'a vu la simple réduction de l'angle alpha ne lui est plus suffisante au prétexte des nouveaux réquisites de l'activité économique de la pression des contraintes externes actionnariales et concurrentielles mais en fait parce que les mêmes structures qui la contraignent sont aussi celles qui modifient le rapport de force capital-travail à un degré tel que le capital n'est plus retenu par rien pour imposer une nouvelle norme de l'enroulement l'entreprise néolibérale recherche maintenant l'alignement intégral et l'annulation de la dérive alpha égale 0 l'implication contraire qu'on nommerait plus justement surmobilisation par les affects tristes n'est pas le bout du paradoxe de l'entreprise néolibérale qui entreprend simultanément peut-être pas de se faire aimer mais de se faire épouser mais de faire épouser son désir et par là de faire entrer les salariés dans un régime d'affect joyeux il faut comprendre que le mot épouser en son sens le plus exigeant comme perfection dans l'adoption et dans l'adaptation tel est bien le sens du projet 0 alpha en son symptôme d'imitation à part l'indication d'une certaine situation stratégique le délire de l'illimiter est donc surtout le germe d'une nouvelle forme politique à laquelle on peut bien donner le nom de totalitarisme évidemment non plus au sens classique du terme mais en tant qu'il est une visée de subordination totale plus précisément d'investissement total des salariés et ceci au double sens où il est non seulement demandé aux subordonnés selon la formule commune de s'investir totalement mais aussi où les subordonnés sont totalement investis envahis par l'entreprise plus encore que les dérives de l'appropriation quantitative ce sont les extrémités de l'empire revendiqués sur les individus qui signent le mieux ce projet de l'enrôlement total se subordonner la vie et l'être entier du salarié comme il prétend l'entreprise néolibérale c'est refaire au service de ses fins propres les dispositions les désirs les manières de l'enrôler bref refaçonner sa singularité pour que désormais joue spontanément en son sens à elle toutes ses inclinations à lui est le projet délirant d'une possession intégrale des individus au sens quasi chamanique du terme totalitarisme est donc un non possible pour une visée de prise de contrôle si profonde si complète qu'elle ne veut plus se satisfaire d'asservir en extériorité obtenir les actions voulues mais revendique la soumission entière de l'intériorité l'entreprise néolibérale veut la parfaite collinéarité c'est à dire l'adhésion au sens le plus fort du terme et faire coller vecteur D à vecteur grand D sans écart elle veut l'indistinction de l'individu d'avec elle-même sous le critère du désir et des tendances en d'autres termes la pleine coïncidence parce qu'elle veut l'identification totale des enrôler à ses propres fins comme condition de la captation totale de leur puissance d'agir l'entreprise néolibérale prend les individus et apprécie ex ante leur degré de collinéarité il en est parmi eux qui d'emblée marche tout seul et vont spontanément dans sa direction car ils ont dès le départ lié à elle leurs intérêts vitaux intérêts existentiels au sens large où il entre non seulement le gain monétaire mais aussi l'accomplissement désiré d'une forme de vie aux dirigeants et cadres très supérieurs qui faisant de leur vie professionnelle leur vie tout court ou presque réalisent d'emblée le meilleur alignement possible sur les finalités de l'organisation qui les sert autant qu'ils la servent les autres qui ne présentent pas le même degré de conjonction seront dûment recollinarisés il faudrait alors entrer au coeur de la fabrique des sujets néolibéraux pour parler comme d'Ardo et Laval dans le détail de ces programmes de ressources humaines de ce qu'on y fait et de ce qu'on y fait faire aux individus le degré qu'atteint le projet de rééducation comportementale et affectif pour que s'impose vraiment l'idée de totalitarisme à propos d'une entreprise aussi folle que la reconstruction à façon des intériorités des désirs et des manières mais seules des images peuvent en fait produire ce choc comme celle du documentaire de Jean-Robert Bialet qui nous fait pénétrer dans l'enfer normalisateur d'une plateforme téléphonique où le contrôle quantitatif du chronométrage s'accompagne du contrôle qualitatif des intonations vocales ou encore dans la douceur apparente mais d'une violence en fait bien pire dans ces mineurs de groupe où les cadres rient sur commande jouent des comédies sur ordre et sont sommés de tout livrer de leur affectivité l'une des scènes les plus pathétiques et en même temps le seul antidote contre le désespoir complet fait voir l'homme des ressources humaines animateur du séminaire de rééducation comportementale finalement faire ses bagages quitter l'entreprise changer de région et aspirer à une vie nouvelle comme si le sentiment confus d'avoir participé à l'insupportable lui était devenu insupportable à lui aussi la frontière est parfois extrêmement ténue entre l'entreprise réussie de reconfiguration du désir salarial et l'asservissement pur et simple du reconditionnement Winifred Poster rapporte cet exemple stupéfiant de salariés indiens sur une plateforme téléphonique délocalisée d'une entreprise de service américaine que leur employeur n'hésite pas à contraindre à prendre une identité américaine d'emprunt pour mieux correspondre à ses clients non seulement les salariés doivent-ils adopter la diction et l'accent américain de l'anglais mais également s'intéresser à l'actualité notamment sportive et météorologique de la région américaine qu'ils couvrent afin de pouvoir bavarder avec leurs clients il est aussi recommandé aux salariés de regarder la série Friends et pour finir changer de prénom un annil se faisant appeler Arnold des exemples de cette sorte dont le caractère extrême ne doit pas masquer les tendances générales du déplacement de l'économie vers le secteur des services où la performance productive est avant tout une performance humaine c'est-à-dire affective affective et comportementale donne une idée assez nette de l'utopie néolibérale de refaçonnage intégral des individus pourtant portant à son comble la chosification déjà inscrite dans le vocabulaire des économistes facteur travail ou des gestionnaires ressources humaines le désir maître du capital ne se cache plus de voir dans les salariés une matière indéfiniment malléable offerte à tous les modulages adéquats à ses requisites et par là de dire la vérité ultime du rapport salarial comme rapport d'instrumentalisation Reduction ad utensilium et il faut en effet aller très loin dans le déni de toute consistance interne on n'ose même plus à ce stade convoquer les grands mots comme dignité des individus pour en arriver à des projets de refabrication d'identité d'aussi grande ampleur mais il y a pire en fait que le call center indien délocalisé dans lequel après tout il reste une marge aux salariés pour résister à la colonisation de leur personne en mettant le script comportemental à distance sous la forme d'un rôle à jouer autorisant par conséquent le recouvrement de l'intégrité personnelle passer la représentation il y a pire il y a pire en effet toutes les fois où l'entreprise de service non seulement enjoint au salarié de manifester les émotions requises empathie attention sollicitude sourire même mais vise les performances comportementales ultimes dans laquelle les émotions prescrites ne sont plus simplement jouées en extériorité mais authentiquement éprouvées et ceci très exactement à la manière de l'église du XVIIe siècle qui pour accorder son absolution ne demande plus seulement la contrition c'est à dire l'extériorité des paroles rituellement dites toujours suspectes de relever d'une mécanique insincère mais l'attrition c'est à dire la présence en le confessé d'un authentique amour de Dieu d'où les paroles doivent procéder en d'autres termes une disposition intérieure conformément à sa dynamique historique l'église ne fait là qu'étendre à la masse des croyants d'ailleurs selon le projet de diffusion universelle qui lui donne son nom catholicos des pratiques d'abord réservées soit aux virtuoses soit aux élus ainsi le don des larmes conçu comme signe extérieur d'une intériorité affective authentiquement habitée par la grâce par un saut dans le temps qui est en fait un déploiement continu le capitalisme néolibéral hérite de ce long travail historique et ajoute ses propres prolongements en mettant pour ainsi dire le don des larmes à l'ordre du jour du salariat tout entier mais le projet délibéré de généralisation de la virtuosité ne va pas sans difficulté et la sincérité du vécu en première personne étant perçu comme le garant de l'authenticité donc de la qualité émotionnelle du service livré les entreprises n'hésitent plus à jeter leurs salariés dans le double blind en quoi consiste inévitablement de vouloir fabriquer du non fabriqué sur ordre le sourire doit être vrai naturel venir du fond du coeur et c'est la matière humaine terme qu'il faudrait nettement préférer à celui encore en dessous de la vérité de ressources humaines qui reprendra comme elle le peut ses contradictions de la spontané sur commande et du naturel à la commande mais le don des larmes ne parle plus à l'époque qu'il se cherche d'autres références et les trouvera gageons que si jamais une transformation des mœurs et de la réglementation est dans la prostitution sans un jour de la clandestinité de la clandestinité pour entrer dans le domaine officiel du marché nul doute que l'entre nul 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 doute que l'entreprise qui s'y lancera demandera à ses employés d'embrasser et puis d'aimer pour devant le capital néolibéral et la mode de la girlfriend experience l'insondable mystère du désir enroulé le rechappage des individus et leur transformation en robot affectif laisse cependant parfois des arrières goûts bizarres l'autre face la face riant et enchantée de l'utopie néolibérale voudrait plutôt prendre la forme d'une belle communauté spontanée d'individus identiquement désirants c'est un fantasme qui n'est pas moins actif que celui de la liquidité dans les têtes des sergents recruteurs du capital mais un fantasme à conquérir et sur lequel pèse continuellement une incertitude corrosive cet enroulé jure qu'il n'a pas d'autre passion que la fabrication des yaourts dont notre entreprise fait son activité mais peut-on le croire jusqu'au bout les recruteurs redécouvrent quotidiennement la différence théoriquement repérée par Marx entre travail et force de travail et la toujours problématique conversion de la seconde en la première en le premier l'achat d'une force de travail n'emportant aucune garantie de la mobilisation effective future le roller doit faire une irréductible avec l'irréductible le doute dont cette actualisation demeure entachée bien sûr les enrôlés passeront dans la machine à collinéariser mais personne n'oublie que le refaçonnage des désirs est un travail incertain exposé même à des risques de réactivité et que son efficacité est inversement proportionnelle à la déviation alpha qui a pour tâche de réduire qui l'a pour tâche de réduire aussi la mesure de l'état de pré-collinéarisation des enrôlés revêt-elle une importance stratégique dont les pratiques de recrutement témoignent à leur manière peut-on entrer dans notre communauté de désirs voilà la lancinante question qui au moins autant qu'une évaluation des compétences travaille la procédure de recrutement car les savoirs techniques sont devenus secondaires ou presque d'une part on suppose que la formation scolaire et universitaire ayant doté les individus de capacités génériques d'apprentissage les compétences spécifiques leur seront fournies par l'entreprise elle-même mais surtout d'autre part de quelle utilité serait ces compétences techniques si elles n'étaient pas activées par un désir moteur dont l'individu qui en est l'instance demeure l'énigme dans l'ordre lexicographique des réquisites le désir comme force de mobilisation du corps et de l'esprit occupe définitivement la place hiérarchiquement supérieure et tous les autres items lui sont subordonnés or avant que les individus ne soient jetés dans la machine à collinéariser leur complexion désirante oppose son irréductible opacité et son insondable mystère qu'aime-t-il vraiment celui-là qu'est-ce qui le meut pour de bon ou plus exactement nos choses à nous le meuf-t-il pour de bon bien sûr les candidats ont une claire conscience de l'enquête dont ils sont les objets aussi tous adoptent-ils invariablement la même stratégie de déclaration préalable d'intérêt sorte de minimum syndical de la proclamation de conformité désirante communiquement dite motivation ça m'intéresse beaucoup je suis très intéressé par dont la stéréotypie n'est jamais aussi bien révélée que sous la forme négative parodique par exemple des lettres de non-motivation de Julien Prévieux artiste performeur qui répond à des offres d'emploi je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal carrière et remploi je jure que je n'ai jamais je n'ai jamais rien fait de mal je ne me drogue pas j'aime les animaux je ne vole pas j'achète des produits de grande consommation comme tout le monde je fais du sport pour garder la santé plus tard je voudrais un enfant ou deux et un chien j'ai aussi l'intention de devenir propriétaire foncier et peut-être d'acheter des actions j'ai des témoins qui m'ont vu ne rien faire je ne comprends pas de quoi je suis coupable je ne comprends pas pourquoi vous voulez me punir aux travaux forcés sur la base de données je vous prie je vous en prie ne m'embauchez pas soit une déclaration aussi caricaturale que possible de parfaite pré-normalisation mais surmontée d'un incompréhensible désir à la Bartleby ou Bartleby je ne sais pas je préférerais ne pas le moins comique n'étant pas la réponse automatique de l'entreprise bureautique anonyme bureaucratie anonyme qui n'y voit que du feu et élève la stéréotypie au carré nous vous remercions de la confiance que vous avez manifestée envers notre société malgré tout l'intérêt que présente votre candidature nous sommes au reglet de vous informer qu'elle n'a pas été retenue en effet si votre formation et votre expérience sont proches des exigences du poste d'autres candidats y répondent de manière plus précise etc il est vrai que excepté sa chute la lettre de non-motivation de Julien Prévieux est moins une déclaration d'intérêt spécifique que l'affirmation d'une normalisation sociale d'ensemble avancée comme prédisposition générique à la vie salariale par quoi incidemment s'atteste la concurrence de l'emploi salarié à un ordre social tout entier nous ne vivons pas simplement dans une société dans une économie capitaliste mais dans une société capitaliste mais il en faut davantage pour convaincre un employeur notamment des démonstrations de désirs spécifiques à l'entreprise authentique des démonstrations de désirs spécifiques à l'entreprise et authentiques il est des secteurs plus propices aux passions où l'enquête du côté employeur et la démonstration du côté employé sont assez faciles à faire ainsi par exemple de la vente d'articles de sport dont les entreprises savent qu'elles peuvent recruter des amateurs de sport par la supposée authentiquement passionnée en quoi elle verra une condition sans doute pas suffisante mais à tout le moins favorable pour les plier à la discipline salariale rendue tolérable par un environnement d'objets aimés rappelant des activités personnelles aimées tous les secteurs d'activité cependant n'ont pas la chance d'intersecter aussi ainsi des champs de lobby générateur de passions individuelles et hors de ces cas assez particuliers les déclarations d'intérêt deviennent plus douteuses en tout cas en attente de vérifications plus poussées comment faire pour sonder les dispositions s'assurer des orientations de puissance d'agir être bien certain de l'automobilité adéquate on n'en finirait pas de recenser les pratiques les plus extravagantes parfois confinant au délire que déploient les directions des ressources humaines pour tenter de percer ce noyau dur de l'individualité désirante entreprise sans espoir rationnel par conséquent vouée à toutes les irrationnalités les irrationnalités la métamorphose des procédés de recrutement survenus depuis deux décennies enferme d'ailleurs à elle seule les transformations contemporaines du capitalisme et notamment de son régime de mobilisation puisque les anciennes sélections quasi mécanisables assisent sur des critères simples de la formation et de l'expérience adéquates à des tâches à des emplois à définition précise comme ensemble de tâches élémentaires bien spécifiées ont laissé la place à des formes d'investigation prenant pour objet des dispositions conformément à des emplois désormais définis par objectif des projets abandonnant aux salariés autonomes l'initiative d'en inventer les modes opératoires la généricité croissante des définitions de poste appellent donc des sélections de registres équivalents c'est à dire par compotence comportementale générique bien plus que par compétences techniques spécifiques or si l'appréciation des compétences techniques est à minima rationalisable celle des compétences comportementales l'est infiniment moins la pression pour porter au jour exempté ce qui ne peut l'être que xbox que xpost et dans l'expérience même est cependant si forte que tout sera essayé jusqu'au plus insane jeu drôle supposé doté des faits de révélation questionnement inquisitoriaux normalement hors de propos mais la vie personnelle doit reculer doit reculer des informations précieuses puisque c'est tout l'individu qu'on veut cerner protocole d'expérimentation quasi behavioriste pour tester les réactions du sujet graphologie puisque le secret du caractère sont enfermés dans les pleins et les déliés voire physionomie les rondeillards sont souvent indolents numérologie les chiffres ne manquent pas ou astrologie les planètes non plus sans doute corrigé après une première phase d'excès délirant les années 80-90 les pratiques de recrutement demeurent cependant au bord de l'irrationalisme auquel les voues leur viser impossible et comme la vérification du degré de pré-colinéarisation rencontrera toujours cette insupportable insurmontable limite il reste à l'entreprise de parfaire autant qu'elle le peut l'alignement et de produire elle-même les individus qui conforment leur désir au sien il n'y a pas d'intériorité ni d'intériorisation faire désirer comme le désir maître voilà le le simplissime le simplissime secret de l'obéissance légère et même de l'obéissance joyeuse on peut bien parler d'intériorisation si l'on veut mais pour si familier qu'il soit le mot crée en fait plus de difficultés qu'il n'en résout car toujours le consentement veut retourner à l'authenticité du sujet à son noyau qui le même mot ne le dit pas très explicitement serait à trouver en dedans or contrainte et consentement ne se différencie pas par la topologie l'extérieur contre l'intérieur mais par la nature des affects qui leur sont respectivement associés tristes ou joyeux on doit sans doute aux impasses cartésiennes d'avoir ainsi semé la confusion et fait de l'intériorité l'une des caractéristiques des métaphysiques de la subjectivité c'est pourtant Descartes qui pose d'abord la différence substantielle de l'étendue et de la pensée jusqu'à ce point d'ailleurs Spinoza est sa manière cartésienne et a sa manière cartésienne mais jusqu'à ce point seulement l'étendue et la pensée sont deux ordres d'expression de l'être Spinoza lui ne dit pas substance mais attribut absolument hétérogène et comme tel absolument séparé mais Descartes ne parvient pas à se tenir à la différence substantielle et revenu à l'homme et parce qu'il veut en faire un sujet libre d'arbitre cherche une improbable connexion du corps et de l'esprit qui ruine la séparation initialement posée pour que l'âme commande souverainement au corps il faut bien que leurs interactions se nouent quelque part et qu'ils aient un point d'homogénéité la glande pinéale devient cette inextricable aporie d'un lieu corporel de l'âme intemporelle Spinoza n'abandonne pas l'union de l'âme et du corps au contraire il la porte à son point le plus haut puisque âme et corps ne sont qu'une seule et même chose considérée sous les attributs différents de la pensée et de l'étendue mais il abandonne sans regret quoique au risque des plus grandes incompréhensions toute interaction causale de l'une à l'autre et du tout et du coup toute nécessité de leur trouver un lieu commun produit des rencontres de corps les affects s'inscrivent d'abord dans les corps comme variation de leur puissance d'agir et cette corporelité des affects qui rapatrie la psychologie des émotions dans les enveloppes charnelles n'est pas le signe le moins caractéristique de la différence spinosiste pour autant Spinoza entend certes par affect les affections du corps par lesquelles sa puissance d'agir est accrue ou réduite mais également en même temps que ces affections leur idée les affects en tant qu'idée des affections du corps ont donc aussi une part mentale parce qu'elles appartiennent à la tribu pensée et en tant que cet attribut est absolument distinct de l'attribut étendu ces idées nos états d'âme aussi bien au sens courant qu'au sens spinosiste sont rigoureusement sans lieu la localisation n'étant le fait que des choses étendues que ne sont pas par définition les idées générales et celles de nos affections en particulier par conséquent par conséquent nos états d'âme sauf absurdité patente ne sauraient en aucune façon être dit intérieur puisque l'intérieur est une indication topologique et que la topologie est réservée à la tribu étendue de ce que les états d'âme étaient inobservables d'un spectateur extérieur et comme ils étaient néanmoins éprouvés par le sujet lui-même on en a déduit qu'il ne pouvait qu'être situé au-dedans de lui scellé par son enveloppe corporel et dissimulé par son opacité logiquement les neurosciences cartésiennes souvent sans le devoir et sur le mode de la parfaite évidence confondent l'esprit et le cerveau continuent de fouiller dedans reste que l'idée du consentement ayant partie liée avec celle de l'intériorité l'une comme l'autre sont solidairement vides de sens la contrainte avec laquelle le consentement fait antinomie est vouée à la même à pourrie et pareillement la polarité de la coercition et de la légitimité du hard power et du soft power etc non pas que ces antinomies ne correspondent à rien les individus qui expriment les situations dans lesquelles viennent ces mots savent très bien faire les différences mais leur terme défigure cela même qu'ils cherchent à saisir aucun de ces contraires ne répond comme le croit leur usage courant et souvent leur usage chavant à la différence fallacieuse de la forme extérieure et de l'assentiment intérieur évidemment souverain car on est déterminé à assentir tout de même qu'on est déterminé à souffrir les états vécus quels qu'ils soient sont toujours des produits de l'exodétermination et de ce point de vue tous rigoureusement semblables mais de ce point de vue seulement car pour être égaux en détermination ces états sont bien différents par ailleurs et ce n'est pas pour rien qu'ils font dire à ceux qui les vivent des choses bien contrastées comme j'y consent ou bien je m'y plie leurs différences véritables cependant se ramènent toujours à la polarité fondamentale du joyeux et du triste on pourrait trouver un signe de ce déplacement de la différence dans les significations ambivalentes du mot joug qui peut aussi bien dire asservissement tyrannique je suis sous le joug que l'acquiessement enchanté je suis subjugué dans les deux cas il s'agit bien d'être enchaîné à l'ordre de la détermination causale mais sous des effets contrastés assurément la différence n'est pas mince simplement n'est-elle pas celle qu'on a croit d'habitude en tout cas pas celle du libre arbitre temporairement plié par plus fort que lui ou bien qui dit oui de tout son cœur le consentement n'est pas plus libre que quiconque et pas moins plié que la servie il est juste plié différemment et vit joyeusement ses déterminations il n'y a pas plus de consentement qu'il n'y a de servitude volontaire il n'y a que des assujettissements heureux les affects joyeux ont cette propriété qu'ils ne portent pas spécialement à penser il y a toujours la violence d'un signe qui nous force à chercher qui nous attelpe à être idoleuse manière de rappeler que la pensée se met plus probablement en mouvement d'une rencontre contrariante c'est-à-dire d'un affecte triste comme s'il y avait une sorte d'autosuffisance de la joie la félicité est peu questionneuse c'est pourquoi l'oubli de l'exodétermination déjà prescrit dans les troncatures spontanées de la connaissance du premier genre et plus penchant encore quand ce sont les affects joyeux dont il n'y a à ignorer les causes les dirigeants ne vont pas au travail moins aliéné que le subordonné ils ont subi passivement la pré-normalisation sociale qui les a disposés à la vie salariale ils ne sont pas l'origine des images vocationnelles qui ont dirigé leur trajectoire scolaire et leur choix professionnel encore moins des conditions sociales qui ont rendu possible ces trajectoires et ces choix ils n'ont pas moins été déterminés que quiconque a éprouvé le désir qui les a fait se mouvoir simplement ils se mouvent joyeusement c'est à dire sous l'effet d'un désir non pas d'éviter un mal mais d'obtenir un bien et de ces affects d'espoir suffisamment puissant pour s'y abandonner entièrement et vivre ce désir comme leur souverain encore moins qu'en d'autres circonstances l'idée de l'hétéronomie du désir en ces situations joyeuses n'a la moindre chance de se frayer un chemin dans l'esprit de l'individu désirant le désir qui n'est jamais de soi tout en étant toujours à soi en d'autres termes qui n'a jamais pour exclusive origine l'individu désirant lui-même mais qui est cependant bien le sien absolument le c'est moi qui le désire est lui incontestable cette ambivalence du désir donc est sous affecte joyeux encore plus vouée à la scotomisation qui rejette dans l'oubli le pas de soi pour ne garder que le à soi les risques du constructivisme du désir l'oubli de l'hétéronomie est d'une facilité proportionnelle à la complexité du processus de la détermination même la meilleure volonté réflexive du monde ne peut faire la recollection biographique des innombrables affections rencontres influences expositions qui se sont sédimentées en une complexion désirante le constat d'un désir éprouvé écrase toute autre considération spécialement celle de la connaissance de ce qu'il a déterminé pourquoi celui-ci a-t-il le désir de s'activer en tant que financier comment celui-là a-t-il contracté le désir d'être danseur ni l'un ni l'autre n'en auront davantage qu'une intelligibilité très partielle et de toute façon peu importe à leur dû il est sans doute des désirs dont la cause prochaine peut être identifiable même s'il restera dans l'ignorance ce qui a déterminé la disposition à être sensible à cette cause là l'imitation localisée dont éthique 3 27 donne le schème matriciel en offre la situation type je fais bien le désir d'un autre que je reconnais comme imitable on pourrait presque le dire selon une métaphore épidémiologique j'attrape ce désir au contact d'un autre qui me le passe ce qui m'a conduit à cette reconnaissance d'imitabilité les propriétés sociales de l'imité les circonstances dans lesquelles je fais sa rencontre l'amour que je lui porte quelle qu'en soit la forme demeurera probablement dans l'ombre mais l'origine immédiate de ce désir peut être réfléchie je me rends compte que je désire conformément à lui que je désire ceci parce que c'est lui et parfois même pour lui ce désir là est environné d'affects amoureux comment ne serait-il pas joyeux et comment le sujet désirant n'épouvrait-il pas intensément le sentiment que pourtant lié à un autrui ce désir est absolument le sien l'expression de son vouloir le plus souverain ce sont les suggestions ou les commandements à désirer venus d'un autre haï qui donne au sujet l'idée d'un empiétement sur ce qu'il croit son libre arbitre et lui fait entrevoir l'exodétermination mais seul l'affect triste qui vient de détester l'inducteur rend compte de la rébellion du sujet contre le pillage par le dehors et son mouvement réactif de restauration de ce qu'il croit sa souveraineté désirante n'est en fait que la substitution d'une détermination à une autre mais sous de nouveaux affects joyeux et non plus triste à l'image de l'adolescent de Spinoza qui claquant la porte du domicile familial pour fuir l'autorité parentale choisit de s'enrôler dans l'armée et profère ainsi mais en toute liberté bien sûr le despotisme d'un tyran plutôt que le serment paternel l'induction institutionnelle du désir peut-elle produire des effets similaires plus exactement dans quelles conditions son projet peut-il réussir ou bien susciter le rejet qui n'ira d'abord qu'il y ait des constructivismes du désir c'est-à-dire des épithumogénies d'institution Spinoza observait déjà que l'état plutôt qu'à la crainte devait chercher à conduire les hommes de façon telle qu'ils aient le sentiment non pas d'être conduit mais de vivre selon leur complexion et leur libre décret on reconnaîtra sans peine dans cette maxime de prudence politique le projet même de l'entreprise néolibérale manière aussi de se souvenir que réunion de puissance d'agir l'entreprise est fondamentalement justiciable d'une philosophie politique refaire les idées des membres d'un corps pour les conformer au requisite de la persévérance du corps n'est donc pas un projet intérieur neuf Platon dans le Georgias en fait même l'un des contenus les plus éminents de l'art politique et l'aune à laquelle doit être jugé le démérite de Périclès mais à l'époque moderne en tout cas cette entreprise a contre elle tous les inconvénients du constructivisme comme intervention extérieure manifeste d'une instance de conditionnement l'esprit moderne se trompe en réservant l'imputation de conditionnement à ce genre de projet seul puisque le conditionnement n'est qu'un autre nom pour l'universel servitude passionnelle mais il voit juste en ceci que si nous sommes conditionnés en tout les modalités d'acquisition de ces conditionnements et plus précisément la question de savoir s'il y a des instances et même des intentions identifiables de conditionnement n'en font pas moins des différences ainsi par exemple on pourrait dire très largement que le corps de la société entière travaille par auto-affection à former les désirs et les affects de ses membres mais ce projet de l'auto-affection du corps social demeure inassignable si ce n'est nominellement à l'instance maximale qu'est le corps social lui-même et ne porte aucune intention aucun projet délibéré parfaitement athélique il est si vaste et surtout si diffus si acentrique qu'il apparaît aux individus quand il leur apparaît comme une nécessité sur laquelle nul n'a vraiment prise c'est à dire qu'on sort là du cadre du constructivisme stricto sensu et cette impersonnalisation cette délocalisation du procès d'auto-affection collective lui offre ses plus sûrs moyens de se rendre inaperçu ou bien tolérable quand bien même il produit des affects de normalisation qui n'en sont pas moins intenses parfois même douloureux l'amour et la haine doivent être plus grands à cause égale envers un objet que nous imaginons être libre qu'envers un objet nécessaire Spinoza touche là le mécanisme affectif qui trace d'emblée la limite des constructivismes politiques et indique à contrario la force historique du capitalisme en tout cas jusqu'à un certain point la possibilité de l'assignation à une cause localisée et imaginée libre le parti l'état le gosplan fond de l'instance constructiviste identifiable telle et à laquelle peut être prêtée une intensiabilité contingente le point de concentration des affects de haine plus intense inversement les forces du marché capitaliste qui ne broient pas les individus avec moins de violence apparaissent sous l'espèce d'un effet de système comme tel inassignable sans centre sans ingénieur délibéré donc assimilable à une quasi-nécessité dont Marx a fait l'essence du féchichisme marchand et qui se trouve par là propice à toutes les stratégies rhétoriques de naturalisation donc de dépolitisation De ce point de vue l'entreprise néolibérale prend assurément des risques ceux de la relocalisation de l'intentionnalité assignable et du constructivisme à nouveau visible d'autant plus exposé à la haine réservée aux causes libres que son projet de capture est manifeste à tous Il est pourtant avant elle des institutions qui se sont efforcées et de la plus visible des manières de construire l'intériorité de leur sujet L'église catholique est évidemment l'exemple qui vient en premier à l'esprit Il est vrai que son histoire institutionnelle propre est intimement liée à l'histoire de la formation de la subjectivité et que l'idée imaginaire même de l'intériorité s'invente en grande partie par elle et dans le temps même où l'inventant elle entreprend d'en prendre le contrôle Sur un mode tout à fait sommaire et intuitif on pourrait suggérer que contemporains et opérateurs des premières étapes de l'histoire de l'individualisme cet intense travail sur les intériorités a sans doute eu pour condition de possibilité l'emprise encore très grande de la tradition et des autorités sur les individus et leur croyance à peine embryonnaire en leur autonomie de sujet et par suite leur disposition à tolérer d'être les objets d'un tel façon qui ne pouvait correspondre qu'à cette phase historique intermédiaire d'un individualisme larvaire et incohatif C'est un tout autre matériau plus difficile à marnier qu'à sous la main l'entreprise néolibérale dont le projet de refaire les désirs et les dispositions de ses sujets se heurte de plein fouet à l'idée que ceux-ci se font d'eux-mêmes précisément en tant que sujet c'est-à-dire être doué d'une autonomie de désir dans lesquelles toute intervention extérieure prend le risque de paraître une imiction Amor fati capitalistis Car pour n'être en rien des sujets il ne s'en croit pas moins tel Et les projets de manipulation trop visibles de leur complexion désirante sont inévitablement générateurs de tensions Aussi le constructivisme affectif de l'entreprise néolibérale rencontre-t-il d'emblée quelques sérieux obstacles et peine-t-il à dissimuler complètement la violence des consentements qu'il produit En matière de désir et d'affect la violence constructiviste est d'abord celle de son telos même violence de l'alignement sur le désir maître Car on trouverait difficilement normalisation plus finalisée que celle de l'entreprise néolibérale La production de désir et d'affect n'est pas abandonnée aux inassignables causalités d'un procès sans sujet Il a une tête et qui sait ce qu'elle veut De toutes les épithomogénies capitalistes la pratique dite du coaching ce summum de la normalisation subjectivante qu'on croirait offert tout exprès par l'époque de l'héritage intellectuel de Michel Foucault cette pratique donc parce qu'elle va le plus loin dans l'entreprise de refaçonner les complexions affectives est celle qui enregistre le plus violemment les tensions contradictoires entre les objectifs formels de développement personnel et d'autonomisation des individus et des objectifs réels d'étroite conformation à des cahiers des charges comportementaux décalqués des contraintes spécifiques de la productivité et de rentabilité de l'entreprise commanditaire Les plus lucides ou les moins retenus des coachs en ont assez bien conscience et finissent par le dire sans trop de circonlocution leurs interventions auprès des malheureux coachés a surtout pour objet de transformer une pression exogène en une motivation endogène comme le déclare l'un d'entre eux avec une parfaite honnêteté ou une parfaite candeur au parler managerial près comment ne pas reconnaître dans ce projet de transformation d'un requisite exogène en motivation endogène la maxime spinoziste à l'usage du souverain de conduire les hommes de façon telle qu'il est le sentiment non pas d'être conduit mais de vivre selon leur complexion et leur libre décret induire un désir aligné c'est le projet éternel de tous les patronats c'est à dire de toutes les institutions de capture pour les enrôler saisis par la machine à collinéariser il s'agit donc de convenir de convertir des contraintes extérieures celles de l'entreprise et de ses objectifs particuliers en affect joyeux et en désir propre un désir dont l'individu idéalement pourra dire qu'il est bien le sien produire le consentement c'est produire l'amour par les individus de la situation qui leur est faite l'épicumogénie néolibérale est donc une entreprise de production d'amorphatis mais pas de n'importe quel fatum le sien exclusivement celui qu'elle abat sur des salariés au comble de l'hétéronomie même au coaché donc l'écart qui s'ouvre entre le mandat que leur confie le commanditaire mandat de produire l'amour du destin productiviste et la rhétorique humaniste du travail sur soi qui invoquera pêle-mêle le souci de soi stoïcien et l'émancipation psychanalytique ne peut pas ne pas apparaître béant quelle que soit leur méthode les pratiques épicumogéniques d'entreprise ne peuvent cacher leur finalité profondément adaptative et leur projet véritable d'amener les enrôlés à l'accommodation individuelle et même plus encore à la transfiguration de la contrainte mais hors tout questionnement de la contrainte même les moins directives de ces pratiques tombent sous ces objections ainsi du coaching des cadres les plus supérieurs et les plus impliqués ex ante auquel le coaching peut se payer le luxe de ne proposer que des protocoles en apparence très ouverts et très respectueux de leur autonomie on n'a jamais été dans une situation où je posais un problème et j'avais une réponse explique un coaché de haut niveau j'exposais un problème et à force de me renvoyer les questions ça me permettait de me trouver moi-même des éléments de solution mais ceci parce que le sujet de coaching est pris à un degré déjà considérable de collinéarisation qui le conduit à situer spontanément tout son travail réflexif sous le chame directeur du désir maître rejeté dans l'impensé des évidences et par là soustrait à tout questionnement préalable ou subséquent merveilleuse facilité du préajustement des grands automobiles car il ferait vous voir qu'au bout du processus de travail sur soi au bout de l'analyse réflexive de son manque d'empathie avec ses subordonnés de la gestion de ses relations avec ses supérieurs de ses difficultés à communiquer ou à être à la hauteur de ses challenges il y a tout simplement pour le coacher la prise de conscience critique des situations parfois impossibles où elle est jetée et que faillite suprême du coaching il se retrouve contre l'entreprise capitaliste là où il n'était question que de le retourner sur l'une homme si donc il fallait souligner l'un des caractères secondaires de l'épithumogénie capitaliste il faudrait le trouver dans son projet de refouler à tout prix tout mouvement d'extrospection c'est à dire tout retournement du regard vers l'extérieur des forces qui saisissent les individus et de les maintenir fermes dans le registre exclusif de l'introspection comme une manière de leur répéter que ce qui leur arrive dans l'entreprise n'est pas questionnable l'étant seulement la façon dont ils feront avec manquant par construction à un devoir d'intransitivité au regard duquel le travail réflexif est à soi-même sa finalité suffisante la production de l'amorphati capitalistis offre l'une de ces figures les plus retorses à ce que le langage courant désigne comme conditionnement et le sens commun ne s'y trompe pas lorsque l'occasion rare lui est donnée de voir par documentation interposée à quoi ressemblent les pratiques de motivation séminaire convention etc qui ne diffèrent que par l'objet et par une marge parfois extrêmement ténue avec les pratiques ouvertement sectaires comme s'il fallait confirmer l'hypothèse de l'universel servitude passionnelle le plus étonnant tient au fait que les entreprises ouvrent parfois leurs portes à des caméras sans doute suffisamment habiles pour les en avoir convaincus mais également sous l'effet d'une sorte de bonne conscience parfaitement innocente qui trouve ses origines dans l'assentiment au premier degré que les dirigeants donnent à leur propre pratique loin de tout sentiment de flagrante instrumentation affective ou de manipulation mentale qui porterait plutôt à la dissimulation et cette adhésion première donne à voir combien les conditionnaires sont eux-mêmes conditionnés et plongés dans le même univers passionnel et imaginaire que ceux à qui ils imposent leur délire combien ils donnent une autre illustration de ce propos de Bourdieu selon lequel les dominants sont dominés par leur propre domination le voile des affects joyeux le fond des affects tristes contradictoirement à son registre propre qui conduit à tenir à l'enrôler le discours de son désir et de sa joie à se voir offrir la possibilité de le poursuivre le travail de collinéarisation ne doit pas seulement faire oublier qu'il est foncièrement transitif et pris dans l'orbite du désir maître capitaliste mais également que sa promesse d'affect joyeux est toujours brouillée par un fond d'affect triste arrière-plan des sanctions et de menaces qui est pour toujours celui du rapport salarial pour tous les sujets de la collinéarisation dont l'alignement est encore significativement imparfait la normalisation s'opère sous un surplomb de sanctions car l'échec de la normalisation n'est pas une option les déviants persistants au sens littéral de la géométrie des vecteurs conatus connaîtront le sort que l'entreprise réserve à ceux qui lui ont refuse la promesse de tout donner en ne mettant à leur disposition que la possibilité d'être façonné pour tout donner avec joie déchirant en un insultant le voile du joyeux désir l'échec de l'induction du désir l'imparfaite adaptation et l'accommodation incomplète font revenir aussitôt le dur du rapport salarial sous les formes variées du déclassement concurrentiel de la mutation rétrogradation et à terme du renvoi pur et simple le culinérisé est donc sommé par l'entreprise mais plus encore par lui-même de se convertir aux affects joyeux du désir approprié sauf à être à nouveau submergé par les affects de la crainte ceux de la dépendance basale et de la menace sur la vie nue de cette profondeur de la scène épithumogénique épithumogénique où derrière l'avant-scène de la colinérisation heureuse se tient toujours l'arrière-plan du rapport de puissance asymétrique naissent les tensions qui déchirent les colinérisés tensions du double blinde désire toi-même mais d'après moi seulement sois autonome mais selon ma direction toute variante du canonique soit spontanée contre lesquels les individus n'ont à opposer que leurs forces de réenchantement et d'auto-suggestion pour ne pas tomber dans le constat du forçage quand ça n'est pas dans la pathologie mentale c'est pourquoi les entreprises de colinérisation ne sont jamais assurées de leur succès et leurs effets sont voués à demeurer très contrastés selon les sujets dont elles se saisissent ce gradient d'efficacité est grosso modo indexé selon le niveau hiérarchique des colinérisés c'est-à-dire leur proximité au désir maître mais sans préjudice d'anomalies statistiques locales tout en haut de la hiérarchie les individus sont déjà si préalignés que l'efficacité est maximale le travail épithumogénique n'étant presque plus qu'un travail méthodologique non pas faire naître un désir qui est presque enterrement là mais réordonner marginalement la vie passionnelle du sujet pour lui permettre de le poursuivre plus efficacement encore qu'il ne le faisait de lui-même et par lui-même dans les cas maximaux le rapport d'alignement en vient presque à s'inverser et ce sont des individus qui utilisent l'organisation au service de la satisfaction de leur fin personnelle dans l'un des très rares textes où il aborde le thème du désir d'ailleurs sous la forme mineure de l'avant-propos dialogué Bourdieu évoque le cas où des agents exploitent les institutions pour assurvir leurs pulsions s'agit en l'espèce de l'institution ecclésiastique dans ses rapports avec des individus que leur complexion passionnelle pousse à trouver dans la vocation pastorale une multitude de profits psychiques spécifiques profits du charisme de pouvoir sur les âmes de médiation avec le divin etc. dont l'église précisément se demande sans cesse s'ils ne sont pas trop violents au point d'égarer le futur pasteur comme tout désir maître l'institution ecclésiastique se préoccupe de la conformité de ses enrôlés dont elle regarde avec méfiance l'excès d'exaltation à front renversé de l'entreprise qui se méfie du défaut de motivation car l'idonéité le nom de la norme ecclésiastique où l'idouane désigne le point d'optimalité entre engagement nécessaire et engagement excessif l'idouanéité donc n'a pas tant à redouter l'insuffisance vocationnelle on entre rarement au séminaire contre son gré que le surinvestissement passionnel du subjectivisme fatal excès de passion qui incline les âmes ardentes les plus sujettes à l'enthousiasme et à l'illusion à repousser la vocation sous le coup de l'attrait c'est-à-dire trop sensible à la forme particulière de l'intérêt que leur propose une institution consciente comme institution de pouvoir symbolique de fonctionner à l'intérêt et méfiante au regard de sa profession de foi de désintéressement d'être représenté par des individus trop visiblement intéressés c'est dire que les transactions passionnelles qui s'établissent entre les individus et les institutions peuvent être plus symétriques que la simple normalisation unilatérale des premiers par les secondes ce que rappelait d'une certaine manière la production sociale d'imaginaire vocationnel mais dont on pourrait observer la manifestation également au travers de toutes ces activités majoritairement tenues pour repoussantes comme la gériatrie ou la tenatopraxie par exemple qui parviennent cependant à attirer positivement quelques-uns à elles par résonance avec des caractères très profonds de leur complexion passionnelle et pulsionnelle l'entreprise sait pouvoir compter sur les âmes ardentes qu'elle recherche plus que l'église et pour ces âmes-là qui investissent l'entreprise autant que l'entreprise les investit la collinearisation du principe est immédiate si des réalignements secondaires doivent encore être opérés mais il n'en va pas ainsi loin sans chaud pour tous les sujets de collinearisation néolibérale et notamment lorsque l'adéquation passionnelle a priori n'a pas le degré de celle des grands automobiles marché pour l'entreprise et au service de l'entreprise ne va pas de soi dans ces cas où le désir des sujets n'est pas d'emblée aligné et le processus de l'alignement est toujours exposé au risque d'être vécu soit comme forçage soit sur le meurtre brouillé d'une proposition soit digne d'être considéré mais altéré par son arrière-plan de menace mais seule une sociologie du rapport salarial pourrait éclairer la formation des dispositions à la réactivité ou à l'acceptation contrariée et la façon dont elles joueront confrontées à une intentionnalité collinéarisatrice assignable qui plus est équipée d'un pouvoir de sanction hors les cas polaires des âmes ardentes et des âmes rétives les sentiments mêlés c'est-à-dire le conflit des affects antagonistes est comme le rappelle Spinoza l'ordinaire de la vie passionnelle et l'âme flottante fluctatio animi au gré de résultantes affectives constamment refaites les consentements sont donc sans cesse mitigés et à tout instant susceptibles de perdre leur consistance du fait de nouvelles affectations de nouvelles affections événements de la vie salariale génératrice de nouveaux affects car en fait de consentement il n'y a jamais que l'affrontement intra-psychique des affects joyeux et des affects tristes selon la loi de puissance élémentaire qui veut qu'un affect ne peut être ni réprimé ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer or la collinéarisation surtout quand elle est aussi marquée d'intentionnalité que l'alignement néolibéral ne peut jamais complètement escamoter sa part attristante non pas tant du fait de l'hétérogénéité initiale des désirs et du projet de l'un de ramener l'autre à soi que du fait que cette réduction de l'un à l'autre ne prend pas la forme d'une libre proposition mais demeure surplombée de menaces bien sûr les salariés peuvent être induits ou conduits à se passionner pour le contrôle de gestion la vente de chariots élévateurs ou le cracking le cracking catalytique bien sûr ils peuvent se saisir de toutes les opportunités joyeuses que l'entreprise prend soin de lui présenter avancement socialisation ou promesse de réalisation de soi et pourtant par moment n'en pensez pas moins qui ne prendra pas que l'entreprise de lui présenter de lui présenter ou par moment